Le 5 décembre, la ville de Nancy a décrété le forfait mobilité durable pour ses salariés qui vont prendre le vélo pour aller travailler. Sauf que la métropole est complètement étranglée par la dette. Du coup, Nancy doit impérativement empêcher ses salariés de rouler à vélo pour aller au travail. Le 9 décembre, on apprend que le double sens cyclable sera étendu de 150 rues supplémentaires dans Nancy. Le double sens cyclable prouve depuis des années sur Nancy qu'il empêche le vélo de rouler pour 4 raisons. Déjà, il manque de la place dans les rues pour le double sens cyclable. Deuxième raison, plein de voitures serrent leur gauche et on se fait gronder comme si on avait 5 ans. Vous voyez la voiture là, elle a de la place sur sa droite mais elle serre à gauche. Dernier exemple, voilà et pas des moindres. Troisième souci. L'arrêt en double fil, ici c'est un scooter, voilà et puis là c'est une camionnette, impossible de passer. Et quatrième souci, on va faire des arrêts sur image, sont les véhicules mal garés. Ici on a la camionnette qui est mal garée, qui empêche le passage. Et vous allez voir la séquence suivante, je ferai un arrêt sur image aussi. C'est une petite Twingo qui est mal garée. Voilà la petite Twingo. Et puis dernier exemple, c'est un gros, vous allez voir, c'est un gros 4x4 qui est devant une entrée privative. Voilà, voilà la grille et tout ça, et du coup je vous montre, c'est vraiment impossible de passer. Voilà, du coup avec ce projet de 150 rues supplémentaires en double sens cyclable, je pense qu'on peut déclarer forfait pour le forfait mobilité durable. D'où son nom peut-être ?